Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 21, déjà quatre jours de Noël, 21 décembre 2022, 11h26, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout. Le froid, la chaleur, ça fait partie de la réalité, ça fait partie de notre vie quotidienne, et on l'expérimente, depuis toujours, ça fait partie de la réalité terrestre, et ailleurs aussi, de l'univers, de la vie. Et on a, depuis quelques années, politisé beaucoup le froid et le chaud. Et c'est difficile de s'y retrouver. Il faut avoir un équilibre, une rationalité dans tout ça. Parce que c'est bien beau de démoniser une vague de chaleur, qu'on pense être exceptionnel et inhabituel, mais qui a toujours été, parce qu'on a un agenda politique à pousser. Tout le monde veut le bien de la planète, tout le monde veut sauver la planète, tout le monde veut un environnement propre, de l'eau propre, c'est pas ça qu'on a, de l'air propre, c'est pas ça qu'on a vraiment, apparemment, de la terre propre, c'est pas ça qu'on a non plus. Mais en même temps, il faut arrêter de tout démoniser pour un rien et pour un tout. Prenons l'histoire des pesticides. Les pesticides, il y en a partout. Moi, j'en mange comme peut-être vous, vous êtes peut-être à des aliments biologiques, mais j'ai 60 ans maintenant, j'ai toujours mangé ce qu'il y avait devant moi, sans acheter quoi que ce soit de biologique. Je suis encore en vie. Je respire le même air que vous, j'ai aucun problème respiratoire, j'ai fumé pendant 30 ans, mais j'ai arrêté de fumer depuis 20 ans. Donc, c'est très difficile de s'y retrouver, comprends-tu? Et les quatre saisons qu'on a, ou les trois ou les deux, des fois, sont un peu mélangées, nous rappellent qu'il y a des transitions qui se font vers un autre type d'environnement et de température pour la saison qui s'en vient. Tout être humain, en tout cas ceux qui sont équilibrés et normaux, espèrent que l'été, il fasse beau. C'est quoi ton souhait le plus cher quand l'été arrive? Je dis, j'espère qu'il va faire brouh, qu'il n'y aura pas trop de pluie, puis qu'on va pouvoir profiter de l'été et des vacances. Mais là, ça a l'air d'être devenu comme un peu démonisé, l'été. Puis, l'hiver, c'est pareil, tu veux que si l'hiver arrive, tu veux que l'hiver soit l'hiver, qui fasse froid, mais pas trop, mais qu'il y ait de la neige aussi pour profiter des sports d'hiver, puis ainsi de suite. Mais encore là, ça semble être démonisé, ou en tout cas, on a semblé vouloir te dire que l'hiver était pour ne plus exister. Le Science Daily a publié une nouvelle recherche qui nous dit que le froid et le chaud sont des dangers pour la santé, naturellement. Et, je te laisserai l'article dans la boîte de description, on parle de la chaleur et ainsi de suite, mais on dit, dans cette étude-là, l'équipe a pu démontrer ou montrer que le ou les mécanismes responsables de l'augmentation de la tension artérielle lors d'une exposition au froid dépendent des parties du corps qui sont froides. Ces données sont importantes pour éduquer la population sur la prévention des conséquences négatives potentielles de l'exposition au froid, car, contrairement à la perception de beaucoup, le froid est encore plus dangereux pour le corps que la chaleur. Et je vous ai déjà partagé l'histoire suivante. On va aller chercher le lien ensemble. Les décès par le froid, en 2021, étaient plus nombreux que les décès par le chaleur, par un facteur de 20 sur 13 pays étudiés. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Le USA Today nous dit, le froid est 20 fois plus meurtrier que le temps chaud et ce ne sont pas les températures extrêmement basses ou élevées qui causent le plus de décès. Maintenant, comment tu peux te protéger contre le froid ou le chaud? C'est avec l'énergie. C'est avec l'accès à l'énergie, naturellement. L'énergie abordable. Ça va être, s'il fait chaud, avec l'air climatisé. D'ailleurs, qu'est-ce que les gouvernements dans nos pays disent quand il y a une vague de chaleur? Ils disent aux gens vulnérables qui n'ont pas les moyens, puis qui n'ont pas d'air climatisé, puis qui n'ont pas les moyens d'en faire marcher un, d'aller dans des centres commerciaux, dans des endroits climatisés. Ils disent ça aux personnes âgées et ainsi de suite. Même chose qu'en hiver arrive, on dit aux itinérants, aux gens qui vivent dans la rue, aux sans-abris. Quand il y a des temps froids, mettez-vous dans des bouches de métro, des bouches où il y a de l'air chaud qui sort, ou allez dans des cafés ou des centres commerciaux. Donc, il n'y a pas 56 000 solutions pour lutter contre le froid et le chaud. C'est d'avoir accès à de l'énergie abordable. Ce qui n'est pas le cas vraiment pour tout le monde. Ceci étant dit, on a, il y a quelques années, Al Gore, l'ancien vice-président de Bill Clinton, qui avait dit, il y a 13 ans, aujourd'hui, c'était le 13 décembre, que le pôle Nord serait complètement libre de glace dans les cinq prochaines années. Et ce n'est pas arrivé. Et ça n'arrivera pas non plus. Mais ce n'est pas vraiment le propos. Ce que je veux juste vous démontrer, c'est que, oui, on a des perturbations climatiques, il y a des changements climatiques, sûrement que de l'activité humaine peut être impliquée dans ça, mais c'est cyclique. Et c'est comme ça depuis toujours. La Chine, le 15 décembre, mais là, je n'ai même même plus de nouvelles. On va aller avec le début du fil de nouvelles. 21 décembre, record de froid, brisé à travers le Canada, conduisant la consommation d'énergie à des sommets sans précédent. Extrême froid qui balaie les États-Unis. Les blizzards ont frappé Hawaï. Le temps hivernal piège 300 travailleurs sur une plateforme en mer du Nord. 300 travailleurs sur une plateforme de pétrole. Le froid revient en Amérique du Nord. Le Royaume-Uni, pour bas, ou pour son 9e mois de décembre, vit son 9e mois de décembre le plus froid, en 363 ans, de tenue de record. La neige sans précédent du Japon, continue, et piège des conducteurs. 20 décembre 2022. Vague de froid qui saisit l'Asie de l'Est, abattant des records de chute de neige à travers le Japon. Neige historique à Moscou, plus du gel de Noël, froid extrême, pour faire exploser l'Amérique du Nord pendant les vacances de Noël. 19 décembre 2022. Certaines parties du Japon voyaient déjà leur deck les plus enneigés jamais enregistrés, ajouter encore 7,6 de pied dans les 24 dernières heures. La neige continue de s'accumuler à Moscou, 16 décembre 2022. Un mètre de neige enterre la ville de Kazakhstan en 30 heures. Le jour de décembre, le plus froid de Tasmanie depuis 50 ans. Le métaphys du Royaume-Uni intensifie les avertissements de neige verglas. L'explosion historique de l'Arctique américain se rapproche. 15 décembre toujours, la Chine approche moins 50 degrés Celsius, record de froid en République dominicaine. Un hiver de neige et 12 autres records battus. Le soleil crépite. Un petit peu, mais pas beaucoup. Record de froid aux Caraïbes des mois de novembre, plus froid que la moyenne pour le Brésil, le Paraguay. L'état de Victoria vient d'établir sa température estivale la plus froide de tous les temps. Le Royaume-Uni bat des records. Explosion féroce de l'Arctique en route pour frapper les États-Unis. 14 décembre. Il y a 13 ans, aujourd'hui, Al Gore avait prédit que le pôle Nord serait complètement libre de glace. La Russie plonge à moins 61 le 12 décembre. Un froid record et un chaos de neige frappent le Royaume-Uni en voyant les prix de l'énergie à des sommets sans précédent. La Sierra claquée par la neige. Plus de menaces au centre des États-Unis. L'Australie bat plus de 20 records mensuels de basse température. 12 décembre. Ce matin, l'Australie établit sa température de décembre, c'est-à-dire l'été, la bonne état de l'été. La plus froide jamais enregistrée. Novembre aux États-Unis était le deuxième en dessous. Il était deux Fahrenheit en dessous de la moyenne. C'est le plus froid dans le Nord-Ouest en quatre décennies. Plus des avertissements de temps violents pour le Royaume-Uni alors que l'épidémie arctique en Europe s'intensifie. Ça, je vous en avais parlé. 9 décembre. Des dépressions centenaires en Saskatchewan. Des avertissements pour un... En tout cas, ça continue, ça continue. Ça, c'est la réalité de l'hiver, de tous les jours. Et l'été va revenir. Et l'hiver va revenir. Et Dubaï fera toujours 40 degrés avec un ciel bleu sans nuages. Et ça va être comme ça pour toujours avec des fluctuations. Et comment on peut aider l'humain à passer à travers tout ça? C'est en lui amenant la vie, dans le fond, à passer à travers la vie. C'est en lui amenant l'accès à une énergie renouvelable, s'il le faut ou pas. Moi, je n'ai rien contre ça, mais abordable. Pour que, s'il fait froid, tu puisses te chauffer. Et s'il fait chaud, tu puisses te climatiser. Je voulais juste ramener un peu de rationalité dans ce débat qui est devenu complètement hystérique, celui de la température. je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada et s'il vous plaît.